Le camp Boireau, qui se trouvait au quartier Caméienne à 1 km de Coranty, ne représentait pas seulement un lieu de privation de liberté, de torture, de diète noire mais surtout de torture mentale et lavage et de formatage de cerveau. qui obligeait des intellectuels à raisonner à l'envers et à dire des contres. Vérité en reconnaissant par exemple des faits qu'ils n'ont jamais commis et en se fondant en excuses publiques pour sauver leur vie ou accélérer par la mort leur souffrance. Cette pratique avait construit sur plusieurs décennies chez le Guinéen la peur. La démagogie est l'esprit du culte de la personnalité de telle sorte que certains Guinéens pensaient qu'il n'était pas bon de dire la vérité en Guinée et que les murs avaient des oreilles et que ses coups tourés étaient immortels et ses proches et clans étaient nos chefs éternels et que les autres Guinéens et leur progéniture étaient des sous-hommes. Cette perception avait même poussé des opérateurs économiques et des fonctionnaires de la Guinée forestière et d'ailleurs a même changé de nom de famille pour avoir un nom de famille plus acceptable par le régime du camp Boirot. Cette pratique de la menace du camp Boirot avait fait disparaître chez le Guinéen l'esprit critique qui permet l'innovation et le progrès économique et intellectuel des nations. A cause de ces pratiques, l'intellectuel guinéen, dominait désormais par la peur de la prison à cesser de jouer son rôle d'éveilleur des consciences pour devenir durablement démagogue, menteur et courtisan du pouvoir comme des griots. Chaque intellectuel, de retour de la prison ou de l'exil ou de peur d'aller en prison, a pris sa distance avec la politique pour laisser le champ libre aux analfabètes et cadres moyens violents et démagogues prêts à tout pour flatter la gloire du chef suprême et faire ses éloges même si celui s'il n'a pas raison et c'est de là que les guinéens ont appris à faire des faux rapports, des éditoriaux et tribunes pour magnifier le chef et biaiser les informations et statistiques nationales jusqu'à ce que la superficie agricole cultivée de la Guinée dépassait la superficie du pays. Il a fallu la fermeture de cette prison le 3 avril 1984 pour que le Guinéen puisse comprendre qu'un autre monde de la liberté d'expression, de pensée, d'entreprise, d'association et de justice pour tous existent et que ces coups tourés et ces hommes n'étaient que de vulgaires mortels comme le pauvre forgeron ou paysan de mon village et que ce n'était pas la peine de changer de culture et de nom de famille pour devenir tourés, kéta ou kondé ou kaba ou trahore ou kamara etc, ou inventer des liens imaginaires avec le clan du chef suprême. Pour l'histoire, avons-nous besoin de fermer la maison centrale de Goronti à l'image du camp de Waro ? Je réponds par l'affirmative et je pense même que c'est une urgence pour limiter les dégâts sur l'aliénation de la nouvelle génération qui doit répondre présent face aux autres nations démocratiques du monde. En effet, en faisant de la prison de Goronti un nouveau camp de Waro pour y torturer mentalement des intellectuels libres d'esprit que le général Lansana Conté a éduqué et élevé dans le libéralisme et à qui la transition de 2010 a vendu la promesse de l'intangibilité de l'alternance à la tête de la nation, Alpha Condé et les fils et petits. Fils des proches de Sekou Touré qui nous dirigent aujourd'hui par la force, nous ramènent effectivement là où Sekou Touré nous a laissés dans le formatage des esprits vers le mensonge collectif au sein de laquelle dire la vérité est un péché et où se contenter de son salaire de fonctionnaire une malédiction sociétale. Collectivement, nous devons condamner Alpha Condé et l'exiger plutôt des excuses pour le fait que sa gouvernance et de son acte personnel de vouloir un troisième mandat a fait endeuiller des centaines de familles sans compassion, violer nos lois, emprisonner des innocents, retarder économiquement notre pays et ternir l'image de la nation. La situation est certes dure pour chacun de nous, pour chaque prisonnier, pour chaque victime, mais n'abandonnons pas nos valeurs et notre mission de changer positivement la Guinée en faisant de la vérité. De notre alliance nationale pour l'alternance et de la démocratie est une réalité au lieu d'enseigner à nos enfants l'idée tordue que la prison de Coronti est une école ou une université. Les écoles et les universités ont des programmes et des enseignants qui forment des élèves et des étudiants pour le monde de manière universelle, la prison de Coronti n'a que des tortionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...